Bonsoir. La question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'elle est ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on développe des pratiques professionnelles dans les sociétés occidentales ? On tend à essayer d'aider les gens, mais est-ce qu'on réussit ? Et qu'est-ce qu'aider ? Et comment est structuré l'aide professionnelle ? C'est une question fondamentale parce que si on ne sait pas où on s'en va, si on ne sait pas sur quels critères on va reposer nos performances, on ne sait pas si on avance. Et on a plutôt l'impression que les pratiques professionnelles, en général, d'aide professionnelle, ont souvent des effets iatrogènes, c'est-à-dire des effets qui posent des problèmes plus importants que les solutions qu'ils apportent. Les pratiques iatrogènes font en sorte d'abîmer les gens. C'est-à-dire qu'on rencontre un aidant et la rencontre avec l'aidant crée un autre problème. Je dis toujours après, je dis ce midi, souvent on rencontre un travailleur social avec un problème, on sort avec deux. C'est-à-dire qu'il y a la conception du travailleur social qui se surimpose, qui se surajoute et qui complexifie la situation. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aider ? Alors, on est parti de cette question pour essayer de voir comment on pouvait y répondre. Et on a commencé par se demander ce que c'était le bonheur, la vie bonne. Il faut que je le trouve. Donc, on s'est demandé si la façon dont on faisait nos pratiques sociales nous permettait un mode de régulation des pratiques sociales qui contribuaient à l'avènement d'une société plus juste. Parce qu'on est parti du principe que les pratiques sociales devraient contribuer à une société plus juste, devraient améliorer la société. Comme artisan des pratiques sociales, vous devriez jouer un rôle ou être en situation de pouvoir jouer un rôle pour améliorer la société. Qu'est-ce que c'est une société plus juste ? C'est une société moins injuste. C'est-à-dire que c'est une société où on dénonce les inégalités. C'est une société où on souligne les insuffisances. C'est une société où on œuvre ensemble, collectivement, pour faire en sorte que les choses changent. Donc, on change le monde au quotidien. Alors, qu'est-ce que c'est la justice ? C'est viser la vie bonne avec et pour l'autre dans une institution juste. Ça, c'est Ricœur qui dit, c'est un philosophe. La vie bonne, c'est la possession, la poursuite ou l'exercice des biens, des richesses, des vertus, compatibles et sagesse. La vie bonne, c'était l'expression qu'utilisait Aréso pour parler du bonheur. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne vie ? Qu'est-ce qui fait qu'à la fin de sa vie, on se dit, j'ai eu une bonne vie ? J'ai eu une vie bonne. Le bonheur, c'est quoi ? C'est les états mentaux que procurent la possession de ses biens. Donc, il y a une poursuite, un exercice des biens, des richesses, des vertus, la contemplation, la sagesse. Ça, c'était la liste que faisait Aristote. Mais il disait, faites attention. Il y en a d'autres désirs, des possibilités d'épanouissement, mais ils sont plus dévorants en termes d'énergie. Ils sont plus consommateurs et vous risquez de perdre beaucoup de votre temps, de votre vie bonne à essayer de les rejoindre. Donc, choisissez lucidement et sagement les mots que vous poursuivez. Mais dans tous les cas, vous allez avoir des états mentaux procurés par la possession de ses biens. La souffrance, c'est quoi ? C'est la diminution, voire la destruction de la capacité d'agir, de pouvoir faire ressentir comme une atteinte à l'intégrité de soi. Ça, c'est la définition que donne Ricœur de la souffrance. C'est intéressant parce que la diminution, la destruction de la capacité d'agir, en fait, on devrait utiliser le terme « capabilité » qui a été développé par Mathias Senn, qui est un économiste et qui a mis en évidence qu'il y a une différence entre avoir le droit de faire quelque chose et avoir les moyens d'exercer ce droit. C'est-à-dire que si vous prenez un accès au logement, il peut y avoir un texte de loi qui donne accès au logement. Vous avez le droit d'avoir accès au logement parce que vous allez unir les conditions, mais il n'y a pas de logement. Vous ne pouvez pas exercer votre droit. Vous avez la capacité théorique, mais vous n'avez pas la possibilité de l'appliquer. Et Mathias Senn a mis en évidence qu'il n'y a pas de société démocratiquement épanouie tant qu'il n'y a pas de capabilité, c'est-à-dire tant que les gens n'ont pas les moyens d'exercer leur droit. La capacité, c'est que je peux parler, agir, me raconter, être imputable, c'est-à-dire attestation de soi. Cette attestation suppose la possibilité concrète d'agir. Donc, pour pouvoir avoir la capacité d'agir, je dois pouvoir m'exprimer d'une manière ou d'une autre, poser des gestes, avoir un point de vue sur mon histoire, la raconter, la transmettre, et être considéré comme responsable de mes actes, c'est-à-dire être considéré comme celui qui peut prétendre être un parmi les autres. Ricœur a écrit un livre qui s'appelle « Soi-même comme un autre », d'être soi-même un parmi les autres, d'avoir autant de légitimité, d'avoir autant de reconnaissance, et en même temps d'avoir la responsabilité de ses actes. Donc, il y a un « je peux » et ce n'est pas un « j'aurais pu » ou « je pourrais ». C'est très important, ça nous dit que pour agir, il ne faut pas réfléchir sur le passé, ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais pu faire, ce qu'il aurait fallu qu'il se fasse, ni le futur, ce que je pourrais faire plus tard, et qu'est-ce que je peux ici, maintenant. Et là, on a une base solide, parce qu'on va permettre à la personne de poser un geste, et de rentrer en relation avec l'environnement, et d'agir. Parler et agir ensemble. Pourquoi le fait de parler est important ? Parce qu'un arrête nous dit, c'est le pouvoir de donner du sens, de se nommer, de raconter, de se raconter, de construire une vision partagée. Le réel, on l'organise en discutant, en échangeant entre nous, en se mettant d'accord. Et on va le remettre en question, on va le réévaluer, on va tout faire pour se mettre d'accord et agir ensemble. Et l'agir ensemble, je suppose le parler ensemble. Le fait de se nommer, de parler de sa réalité, c'est important. Le premier pouvoir d'agir, c'est le pouvoir de se nommer. C'est-à-dire, le capable de dire ce que je vis, moi, dans ma réalité, de personne handicapée, de personne toxicomane, de personne en problème de conjugaux. Qu'est-ce que je vis et quelle est ma vérité ? Ma vérité, ce n'est pas forcément celle que l'autre veut que j'ai. Ce n'est pas forcément la définition que l'autre en donne. Je fais souvent des blagues et puis j'aime bien cette petite histoire. Une personne se présente à un travailleur social et lui dit « Mon mari vient de me quitter. » Et là, le travailleur social se sent obligé d'être plein de compassion. Il dit « C'est difficile, c'est dur. » Et elle répond le seul problème, c'est qu'il est parti avec la voiture. Il y a des motivations qui ne sont pas toujours les mêmes. Et il est important que chacun puisse se nommer. de se raconter. La question des récits de vie, c'est très important aussi. Les récits de vie, c'est qu'est-ce que je raconte de mon histoire et comment le fait que je raconte mon histoire m'amène à la définition d'une certaine manière qui est plus ou moins aidante. Si je me raconte une histoire où je suis la victime des événements et des gens, je n'ai pas de pouvoir. Je m'enferme dans une situation où j'ai suffi des poings liés. Je ne peux rien faire, c'est les autres qui agissent sur moi. Et c'est la situation. Si je raconte une histoire dans laquelle je joue un rôle actif et que je peux faire des choses, c'est déjà plus constructif. Il y a déjà plus de marge de manœuvre. de raconter en général, de se raconter, de construire une vision partagée. C'est vraiment intéressant, ça, parce que pour faire ensemble, il faut une vision partagée, mais cette vision partagée n'a pas besoin d'être statique. Il faut qu'elle soit dynamique. C'est-à-dire qu'on a ensemble, pendant un certain temps, un accord sur une vision partagée. On est d'accord sur la façon dont on doit accueillir les SDF à Metz, les services qui doivent être mis en place. Puis quelque chose change. Le gouvernement change. Les dispositions changent. Et là, on doit redéfinir le problème. Donc, c'est un aspect dynamique. On a résumé ça dans cette approche en disant tout bouge tout le temps. Tout bouge tout le temps. Donc, il n'y a rien de fixe. Donc, on négocie, on renégocie et on arrive toujours à des définitions opérationnelles qui permettent l'action commune. L'agir ensemble, c'est important parce que ça donne le pouvoir de contribuer. Si je suis seul dans mon coin et que je tente de changer quelque chose et que je n'y arrive pas, je prends un risque important, un risque d'échec supplémentaire. Et le problème d'un échec supplémentaire, c'est que ça peut être un échec de trop. C'est-à-dire, s'il vient s'ajouter à une série de déconvenus, on peut avoir une perte importante de confiance en soi et c'est détériorant. Donc, une façon plus douce de prendre un risque, c'est de le prendre en collectif, d'agir ensemble. Parce que là, si le collectif réussit, je réussis. Je fais partie du collectif et donc je suis responsable du changement positif. Si le changement rencontre des problèmes, je ne suis pas seul avec le problème, je ne suis pas imputable tout seul. Il y a un partage du problème et on essaie de trouver des solutions ensemble. Donc, c'est beaucoup plus épanouissant. De co-réaliser les changements, je peux prendre des responsabilités dans la conduite d'un changement. À partir du moment où je me sens entouré, à partir du moment où il y a autour de moi des gens pour me soutenir. Et c'est beaucoup moins risqué que d'essayer tout seul. Donc, la prise de risque est plus possible. De partager l'imputabilité, nous sommes responsables, nous agissons et nous prenons la parole. Et de sentir que l'imputabilité, le « nous » est un ciment. De renouveler son rapport à l'action, mine de rien, pendant que je participe collectivement, je sors de chez moi, j'agis, je fais des choses. Et je renégocie mon rapport à l'action. Je reprends des risques. On a vu que c'était la justice comme équité dans la disponibilité d'accès aux biens premiers. Il y a eu un débat entre John Rawl et Amartya Senn. La question, c'est de savoir qu'est-ce que c'était qu'une société juste. Et le débat était, John Rawl disait, il faudrait que les gens aient accès à des biens premiers, des biens essentiels. Il avait fait la liste, la richesse, la possibilité d'offrir à l'individu, la liberté, les droits, la base sociale du respect de soi-même. Et il y avait vraiment ce débat qui consistait à dire qu'il faut se battre pour que les sociétés produisent ça. Et Amartya Senn a dit, il faut aussi que les gens aient la possibilité d'avoir accès aux ressources. Donc l'égalité des chances, c'est différent de l'égalité des ressources. Ce n'est pas parce que j'ai théoriquement l'égalité des chances que j'ai l'égalité des ressources. Il faut avoir accès aux ressources. Donc il faut que les opportunités soient là, qu'il y ait des modes de fonctionnement possibles et la capacité, c'est-à-dire les moyens pour l'exercer. Donc un exemple que j'aime bien, que donnait Amartya Senn, c'est un village perdu en campagne, en Inde, parce qu'il est indien, et qui n'a pas de route pour rejoindre l'école. Donc les gens, les enfants qui vont à l'école sont exposés au danger du fait qu'il n'y a pas de route. Et on fait une route et les enfants ne vont pas à l'école. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas parce que la route a été faite. Et là, on s'aperçoit que les parents considèrent que la route n'est pas sécuritaire parce qu'il y a des bandits qui se promènent. Donc il y a des conditions qui ne sont pas rencontrées qui rendent le changement impossible. Donc la question de l'opportunité, et c'est vraiment le fonctionnement et la capacité, c'est qu'il faut, si ça prend une route goudronnée et sécuritaire, la route goudronnée ne suffira pas. Il faudra aussi qu'elle soit sécuritaire. Et il y a donc à bien comprendre, lorsqu'on conduit un changement tous ensemble, quelles sont les conditions à réunir pour que ce changement puisse se faire. Ce qui est effectivement réalisable, c'est donner des ressources actuellement accessibles. C'est intéressant parce que la question, ce n'est pas le devoir, ce qui doit être fait, ce qui est possible. Ce qui est possible immédiatement, sans condition. Ce qu'on peut tenter. C'est une conversation que j'ai souvent avec les gens. Les gens me disent, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Alors, c'est impossible, cette société, je ne vous raconte pas ce qu'on raconte en ce moment. Tout le monde est déprimé, a l'impression que la société s'en va à volo. La question, c'est qu'est-ce qui est possible pour vous ici maintenant de tenter ? Et quelquefois, la réponse, c'est rien. Ça ne me dépasse, c'est vraiment pas de l'ordre de ma sphère d'influence. Mais souvent, la réponse est quelque chose. Et ça, c'est important parce que la possibilité tangible de la réalisation visée ne met pas de condition. Ce n'est pas quand les choses auront changé, je bougerai. Parce que quand on fait ça, on provoque une situation statique. Parce que chacun attend que l'autre bouge. Donc, il y a un état statique. La question, c'est qu'est-ce que je peux tenter maintenant, tout en travaillant pour que les conditions s'améliorent. Mais à partir des conditions qu'on a, qu'est-ce qui est possible ici maintenant ? La liberté négative, c'est le champ au sein duquel personne ne peut agir sans voir son action obstruée par autrui. C'est le droit, le fait d'avoir des droits. La liberté positive, c'est la possibilité pour un élu d'agir de son propre motif et selon ses intérêts fondamentaux. La possibilité, c'est vraiment le mot clé, le possible. Ça vient du latin possé, qui veut dire pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité, la possibilité d'agir, c'est pas ce qu'on a choisi parce que c'est philosophiquement incomplet, mais on peut remplacer le pouvoir d'agir par possibilité d'agir. Ça donne un côté beaucoup plus concret. Qu'est-ce que c'est le développement de la possibilité d'agir ? C'est créer les possibilités là où on n'en voyait pas et agir et tirer les enseignements. Donc, c'est intéressant parce que si chacun d'entre nous se demandait, là où je suis, dans les fonctions qui me sont les miennes, qu'est-ce que je peux tenter, qu'est-ce qui est possible de tenter sans condition, on aurait des marges de manœuvres intéressantes qui s'ouvriraient. C'est-à-dire que la justice, on peut s'attendre à ce qu'au moins une des finalités des pratiques consiste à soutenir la possibilité d'agir. Donc, on va travailler dans les finalités des pratiques sociales à les orienter pour qu'elles soient là en soutien aux personnes, leur donner la possibilité d'agir et soutenir cette possibilité. Donc, il n'y a pas de prescription. Vous devez agir. Il y a d'ailleurs une grande différence à faire entre le pouvoir d'agir et le devoir d'agir. Il y a des gens qui s'entendent sur la notion de pouvoir d'agir parce qu'ils ne disent pas la même chose. Ils cachent derrière un même mot des réalités tout à fait différentes. Le devoir d'agir, c'est une injonction, c'est une prescription. Vous êtes un poids pour la société, vous devez vous réinsérer. J'ai entendu que vous aviez une loi qui va bientôt passer où les bénéficiaires du RSA vont avoir à faire des heures d'accompagnement. C'est vraiment la logique punitive et la logique de la volonté. Vous manquez de volonté, on va remplacer la volonté par une obligation. Des possibilités qui ne peuvent se focaliser que par la réunion des conditions individuelles et structurelles du passage à l'action. C'est important parce que les problèmes sociaux sont structurés, leurs conséquences sont personnelles. Il y a des problèmes sociaux qui sont liés aux structures, mais chacun vit ses problèmes sociaux de façon différente. Et personne ne peut se faire traiter de la manière que les autres en éminence à différence. On perd l'efficacité. Il faut vraiment être pragmatique. Qu'est-ce que cette situation du chômage, par exemple, crée pour cette personne comme problème et comment on peut le régler ? Et on voit, comme tout à l'heure, avec ma blague du mari qui était porté avec la voiture, que le problème que lui posait le départ de son mari n'était pas le problème qu'on lui supposait comme étant la fristesse, la rupture affective, etc. Donc il y a vraiment à bien considérer que c'est clair qu'il y a un problème structurel, le chômage, les sans-abris, la gestion de la violence. Mais la question est qu'est-ce que ça vous fait comme impact à vous ? Comment ça vous impacte vous ? Quel problème ça vous pose à vous ? Et ça, c'est vraiment important d'intégrer les deux. Il y a donc des conditions individuelles, des conditions structurelles. Pour être en mesure d'agir, il faut exercer un certain pouvoir d'influence sur tout ce qui affecte la situation, dont on peut s'en franchir. Il faut vraiment avoir une vision globale, interactive, structurelle et individuelle. Et vous êtes en situation de voir les carences structurelles, d'agir pour les modifier. Quelquefois, c'est simplement changer les heures d'accès à un service. Ça peut être simplement de proposer à une équipe de se mobiliser. Quelquefois, c'est le plus long terme. Je travaille actuellement avec la ville de Lyon sur sa politique de participation de la population. Et c'est intéressant parce qu'ils avaient tendance à penser que le fait de donner l'opportunité de participer suffisait. Et là, ils s'aperçoivent que la participation n'est pas forte forte. Il y a des gens qui pourraient participer, mais qui ne participent pas. Et ils m'ont demandé pourquoi les gens ne participent pas. Et je leur ai répondu pourquoi ils participeraient. C'est-à-dire, la question, c'est que ce n'est pas une injonction. Ce n'est pas un devoir d'agir supplémentaire. C'est qu'est-ce qu'on peut créer comme condition pour que la participation fonctionne. C'est le même principe qu'avec les légumes et le jardinier. Le jardinier ne fait pas pousser les légumes. Les légumes poussent tout seuls. Mais il crée des conditions pour que les légumes s'épanouissent et se développent. Donc il y a vraiment cette idée. Vous êtes un peu les jardiniers du social. Vous avez à vérifier que les conditions pour que les gens s'épanouissent sont réunies. Et à travailler du structurel ou du personnel pour faire en sorte que ces conditions soient réunies. Il faut les ressources fonctionnelles sur le travail. Il faut exercer à pouvoir agir concrètement de manière à la fois ponctuelle et générique en identifiant les éléments et les situations sur lesquelles je peux faire quelque chose. La question, c'est vraiment la question de la verticalité. C'est ici, maintenant, qu'est-ce que je peux tenter ? Et cette question, la réponse est toujours originale et toujours particulière. Je peux tenter ceci, mais pas cela. Et je vais tenir en compte de la situation. Il y a quelque chose que je pourrais tenter plus tard et quelque chose que je pourrais tenter tout de suite. Et pas ce que j'aurais pu tenter. Parce que la verticalité a cette particularité de ne pas exister dans le passé, dans le futur. La verticalité, c'est le présent. C'est qu'est-ce qui est possible maintenant ? Parce qu'il n'y a pas d'action possible dans le futur et dans le passé. Le passé est passé, on ne peut pas agir dessus. Et le futur n'est pas encore là, on ne peut pas agir dessus. On peut avoir des éléments du passé qui agissent dans le présent, des réminiscences, des traces, qui fait que je me retrouve avec une fragilité dont je dois tenir compte, des caractéristiques. Il peut y avoir des espoirs, des attentes dans le futur qui vont faire en sorte que c'est parce que j'ai ces espoirs-là pour le futur que je peux agir maintenant. Mais l'action, c'est toujours dans le présent. Et c'est intéressant parce que quand vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que tu peux tenter ici maintenant, il se sent un peu perdu parce qu'il n'a pas là-dessus réfléchi en termes d'immédiateté. Et le premier pas, on va y revenir, le premier pas est essentiel parce qu'il faut restaurer le mouvement. Il faut ramener les gens en mouvement. Alors c'est quoi le pouvoir d'agir ? C'est un processus par lequel les personnes accèdent ensemble ou séparément à une plus grande possibilité d'agir sur ce qui est important pour elles-mêmes, leurs proches ou le collectif auquel elles s'identifient. Le terme pouvoir permet de garder à l'esprit que ça implique des changements personnels et structurels, que ce n'est pas une question de volonté personnelle. Si je veux, je peux. C'est le grand credo des libéraux, des philosophes libéraux qui considèrent que la volonté est souveraine, que si je n'ai pas fait, c'est que je ne voulais pas. Et que si je suis dans une situation pénible, c'est que j'ai manqué de volonté, j'ai manqué d'effort. Il y a cette idée qui est complètement questionnée ici. Ce n'est pas une question de volonté personnelle. Qu'est-ce que ça ne peut plus être amené à une simple question d'ajout de ressources ? Il y a l'idée souvent de dire on ne peut rien faire, on n'a pas de ressources, on n'a pas de budget. Si on est coincé, il faut attendre que ça décide en haut, qu'on ait des budgets, qu'il y ait des lois, qu'il y ait des politiques qui soient changées. Mais le pouvoir, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui êtes dans le quotidien et qui pouvez changer des choses là où vous, ensemble ou séparément. Donc la question, c'est bien sûr, il faut agir sur les structurelles, politiques, économiques pour amener des ressources. Mais en attendant, vous pouvez faire des choses. En attendant, vous pouvez changer là où vous êtes les choses qui doivent être changées. Donc ce n'est pas non plus donc une question d'ajout de ressources. Si vous vous y prenez d'une façon qui n'est pas productive, même si vous avez plus de ressources, vous allez vous y prendre de manière non productive avec plus de ressources. Mais ça ne changera rien à la situation. Donc il faut apprendre à faire autrement, à agir avec ce qui est possible concrètement. Que ce positionnement a un impact personnel et collectif sur la façon composée avec le réel. C'est intéressant parce qu'on a constaté, en passant, j'ai trois, j'ai sorti le troisième album libre sur Sortir de la puissance, dans lequel on a fait l'évaluation. Et on s'est aperçu que l'accompagnement centré sur TPA avait une différence avec les autres. C'est qu'il entraînait un changement de posture par rapport à la vie en général. C'est-à-dire que les gens changent leur rapport à l'action, s'aperçoivent qu'il est toujours possible d'agir et qu'il est toujours possible de tenter quelque chose. Et ça, c'est intéressant parce que ça change la posture. On est dans une situation X, Y et on va regarder ce qui est possible plutôt que regarder pourquoi ce n'est pas possible d'avancer. Donc on va s'intéresser au possible. Et j'ai souvent cette conversation avec les Français parce que les Français, ils sont des râleurs. Ils sont toujours en train de considérer que tel gouvernement, tel politicien, tel acteur, etc. Ce n'est pas conforté comme il devrait. Il faudrait changer ça. Ils sont très forts pour faire le monde. Il faudrait. Et la question, c'est qu'est-ce que vous pouvez tenter ici, maintenant ? Que cela a conduit à contribuer activement à faire advenir les changements à être recherchés. C'est incroyable comme quand on enracine le changement local, il devient très rapidement contagieux. On arrive à créer des dynamiques locales, régionales, nationales. On travaille en émergence. Et ça, c'est intéressant. Mais comment ces pratiques sociales peuvent-elles contribuer au départ personnel et collectif ? Il ne faut pas juste donner la direction, il faut donner les moyens. Il faut donner une alternative. Vous placer en situation de pouvoir vous emparer d'un modèle d'action, et pas d'une recette, mais d'une grille, qui va vous permettre de vous y prendre systématiquement, rigoureusement, et d'obtenir toujours les mêmes effets. Donc, ce qui suppose une posture professionnelle compatible avec l'appréhension, c'est-à-dire les aspects personnels et structurels de la situation, une posture professionnelle, une lecture pragmatique de la complexité, un cadre de référence et des outils d'intervention. Ça veut dire qu'il faut aller au-delà du discours. Il faut poser la question, comment on s'y prend ? Comment on attaque ça ? Ce n'est pas un débat entre tel terme et tel terme, est-ce qu'il faut parler de pouvoir d'agir, est-ce qu'il faut parler de conscientisation, est-ce qu'il faut parler d'affranchissement, etc. Ce n'est pas un débat théorique. C'est un débat de changement, de pratique. Il faut vraiment arriver à travailler différemment. Donc, ça prend tout ça. La posture. C'est une ligne de conduite, une disposition d'esprit à l'égard de l'exercice de sa profession. La posture, c'est comment j'envisage ma pratique, quel rôle je me donne, comment je participe à ces pratiques sociales et dans quelle position. Et on a découvert qu'il y avait quatre positions. La position, on peut découvert, c'est un grand mot, on l'a identifié. La policier qui était une fonction de contrôle. On va souvent, lorsqu'on applique un programme, attribuer aux travailleurs sociaux ou aux personnes usées du programme, la fonction de vérifier que les gens correspondent bien aux critères de participation, qui remplissent leur contrat, il y a une fonction de contrôle. Que ce soit dans les lieux carcéraux, que ce soit dans les milieux de protection de la génération, il y a une fonction de contrôle. Donc, elle est inévitable. La fonction de sauveur, l'expert de définition du problème et des solutions. Ça, c'est un héritage qu'on a eu du modèle médical. C'est-à-dire cette idée qu'il y a un sachant, un professionnel qui sait, qui identifie votre problème. Il ne vous demande pas quel problème que vous avez. Il vous demande comment vous le définissez. Mais pour ce système, il va poser un diagnostic. Et le diagnostic, il va proposer un traitement. Et c'est assez régulier. C'est possible un peu dans la science médicale parce qu'ils ont des milliers, des centaines d'années de pratiques. Ils ont beaucoup de bases empiriques. Mais dans le domaine du social, c'est vraiment l'utopie. On n'est pas en mesure d'identifier un problème indépendamment de la personne qui le vit, de prévoir un diagnostic et de faire un traitement. Même en psychiatrie, on utilise l'approche diagnostique. La question qui se pose, c'est une fois qu'on a posé un diagnostic, so what ? Qu'est-ce que ça change à la réalité de la personne ? Qu'est-ce que ça change à la façon dont elle va s'adapter, dont elle va s'ajuster ? Comment elle va pouvoir s'affranchir de sa situation ? Et on s'aperçoit que souvent, le diagnostic pose un problème à la personne. C'est-à-dire, ça alourdit sa situation. Elle n'est pas seulement François qui a eu des problèmes de dépression. François, qui est cyclotimique, qui se fait qualifier avec des diagnostics. Donc il y a vraiment, dans le diagnostic, un problème. Il y a beaucoup d'effets iatrogènes dans l'approche médicale, dans l'approche du sauveur. Mais on vous forme comme ça. On vous forme en vous, en laissant penser qu'avec la bonne technique, le bon diagnostic, vous allez avoir la bonne solution. Et ça, ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas, dans les pratiques sociales, de solution identique, applicable, dans tous les contextes, pour tout le monde. Il y a vraiment le structurel et le personnel. Le personnel ne se réduit pas à une définition, aussi brillante soit-elle, des problématiques sociales. Il faut vraiment réfléchir aux racines structurelles et aux impacts personnels, aux conséquences personnelles. La position du militant. La position du militant, c'est un principe de base. C'est un peu l'hypothèse du grand soir. C'est-à-dire que c'est l'hypothèse selon laquelle ça ne sert à rien de traiter les problèmes sociaux un par un. Il faut réformer la société qui génère les problèmes sociaux, ça c'est vrai. Et on va régler les problèmes sociaux un par un. C'est-à-dire que les problèmes que auront les individus vont disparaître quand la société cessera de générer les problèmes. En théorie, c'est pas mal juste. C'est certain que si on traite les conséquences des problèmes structurels sans modifier les problèmes structurels, on va faire plus de la même chose et on va agir de façon vaine. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de réparer les pots cassés. Donc il y a vraiment un travail à faire sur le structurel. Mais il y a un inconvénient à cette approche, c'est qu'elle perd de vue les impacts personnels. Elle perd de vue la manière dont les gens composent les impacts personnels. Et ça, ça peut créer un problème majeur parce qu'il peut y avoir des difficultés à composer avec le réel dans ma vie personnelle. Mais ça n'a pas de place dans l'action collective, dans la mobilisation collective. Parce que c'est pas le but. Il y a un objectif commun. On travaille sur un objectif commun. Pendant ce temps-là, je suis participant au groupe. Je ne suis plus moi-même. Donc je n'ai plus personne. Il n'y a pas d'espace pour prendre en considération mes difficultés personnelles. On peut en parler à la pause. On peut se confier autour d'un café à un des membres du groupe. Mais on n'a pas d'espace pour exprimer la parole personnelle. Il n'y a pas d'espace pour traiter l'aspect personnel. Et c'est un inconvénient majeur qui fait qu'on peut avoir un militant chevronné complètement déprimé. Donc il faut vraiment attaquer les deux. Et le passeur. Le passeur, c'est l'accompagne au mouvement. Et l'archive est possible. Négocie. Vous avez été du changement visé. Un passeur, c'est l'image de quelqu'un qui vous aide à passer un bout difficile dans votre vie. Et qui va essayer de vous amener en sécurité de l'autre côté de la rive. Et c'est quelqu'un qui va s'assurer que les conditions sont réunies pour vous passer sans danger. Qui ne vous demanderaient pas d'où vous venez et comment ça se fait que vous avez des problèmes. Et qui ne vous demanderaient pas où vous allez et pourquoi vous voulez y aller. Il va simplement se contenter de faire la transition. De faciliter le passage. Et ça, c'est une pause beaucoup plus compatible avec la proche GPR. La question de la complexité. J'ai écrit un chapitre de livre dans un autre bouquin. Un bouquin en psychosciologie. Dans lequel j'ai écrit. Ce n'est pas parce que c'est complexe que c'est compliqué. C'est intéressant parce que ça pose une phrase un peu énigmatique. C'est qu'en fait, le complexe peut s'analyser de façon dynamique. Edgar Morin nous a montré qu'il y avait dans la complexité des lois d'organisation. Et que ces lois étaient intéressantes. On ne cherchait pas à les contrôler. C'est-à-dire que vous savez que quand vous influencez une situation complexe. Une dynamique familiale, par exemple. Vous essayez de modifier un élément. Rendre le père moins violent. Moins agressif. Et là, ça a une série d'effets enchaînent. Et puis ça change tout. Parce que cette agressivité jouait un rôle dans la dynamique familiale. Ne jouant plus son rôle-là, la dynamique familiale change. Les relations changent. Et là, vous avez cet effet de la complexité. Lorsque vous intervenez sur un aspect du réel. Ça bouge. C'est tout interrelié. Ça bouge. Toutes ces configurations. C'est un peu l'image du cahidéoscope. Vous avez un cahidéoscope. Vous avez les petits morceaux de verre dans la lunette. Puis vous tournez le cahidéoscope. Puis là, ça prend une forme plus grande différente. Tout bouge en même temps. Et tout bouge tout le temps. Et là, on a une conception de la réalité qui est intéressante parce qu'elle est dynamique. Et on sait qu'on ne peut pas intervenir directement pour obtenir un effet précis. On sait qu'on peut intervenir directement pour obtenir un effet qui on espérira dans le bon sens. Donc, on essaie d'intervenir de façon stratégique, tactique. Mais absolument pas avec la certitude qu'une approche ou une méthode produira toujours le même résultat. Et lorsqu'il y a la cible de changement de manière concrète, c'est important d'arriver à cette notion de pragmatisme. Quelqu'un vient vous voir avec un diagnostic ou un problème ? J'ai un problème, je suis... J'ai un voisin qui m'énerve. J'ai un problème avec mon voisin, c'est un grand mal. Et on va travailler de manière à décrire une situation très concrète. Et on va s'apercevoir que le voisin qui l'énerve, c'est simplement le fait qu'il a tendance à laisser le garage à vélo ouvert. C'est des choses très concrètes. Et là, on va travailler avec la personne pour dire qu'est-ce que tu peux faire pour amener le voisin à ne pas mettre le garage à vélo ouvert. On va travailler sur des choses concrètes. Et ça, ça donne une prise. C'est pragmatique. Donc, tous les problèmes qui sont des énoncés diagnostiques ou des énoncés généraux sont remis sur le terrain concret. On va voir comment ça se traduit concrètement. Et on peut avoir des surprises parce que un jeune homme qui se retrouve dans une intervention avec un proviseur qui veut le mettre dehors parce qu'il est source de perturbation. On va voir avec le proviseur qu'est-ce qui pose problème. Ça veut se voir qu'un changement du comportement ciblé du jeune homme suffirait, que ce n'est pas nécessaire. Un jour, un superviseur m'a posé ce problème. Je ne sais pas comment faire pour virer mon élève de mon établissement. Parce que le décanat, non, ce n'est pas le décanat, en France, c'est le rectorat, ne permet pas. Ils sont dans une phase où on ne vire personne. Donc, j'ai un problème, je ne sais pas comment le virer. Et on a tourné le problème dans l'autre sens. Pourquoi le virer ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que le problème qui pose soit c'est comme des opportunités, qu'on arrive à des changements. Donc, c'est important d'identifier la signe de changement de l'air concrète et découvrir les marges de manœuvre. Qu'est-ce que je peux tenter ici maintenant ? Et ça, c'est une chose intéressante parce que quand on travaille avec les intervenants, ils nous disent toujours, je n'ai pas de marge de manœuvre, je ne peux rien faire. Je suis pié, c'est point lié. Et en fait, quand ils examinent très concrètement leur pratique, ils s'aperçoivent qu'au centre de leur pratique, il y a des marges de manœuvre, il y a des possibilités. Mais ils n'ont pas posé le regard sur ces possibilités-là pour les envisager. Donc, on va les encourager à envisager ces opportunités-là et voir que les marges de manœuvre me donnent le sentiment d'avancée et sont exponentielles. J'entraîne des changements de plus en plus grands. Des outils d'intervention, évidemment, ajustables. Comme tout bouge tout le temps, il n'y a pas d'autres situations pareilles. Par contre, on ne peut pas déployer des milliers d'interventions, des milliers de techniques. Il y a une série de techniques qui sont dans la boîte à outils et ces techniques peuvent être utilisées à bon escient. Mais ils ne feront pas l'ouvrier. C'est-à-dire que si l'ouvrier n'est pas dans une posture qui va lui permettre de choisir la bonne technique, la technique ne fera rien en elle-même. Elle donnera des résultats positifs à un endroit, des résultats négatifs à un autre, des résultats dangereux à un troisième. Donc, il faut vraiment que la boîte à outils ne fait pas l'ouvrier. Il faut que l'ouvrier soit prêt à penser d'une certaine manière, à appréhender la réalité d'une certaine manière. Une pertinence temporelle et circonstanciée. Vous pouvez vous trouver dans une situation où vous avez trouvé la solution. Une jeune fille qui va dans un établissement scolaire pour se réorienter, se trouve une place dans un établissement professionnel particulier. Mais ça a été le fruit d'un travail important du conseiller d'orientation qui a trouvé une place, qui s'est battue. Et là, elle revient dans « Je ne pars plus parce que j'ai rencontré un garçon et je suis amoureuse. Je ne veux plus partir. » Et là, le conseiller d'orientation, même les bras au ciel, j'ai fait tant de travail, j'ai fait tellement de choses. Finalement, on va lui poser un problème, on va avoir une attitude diatrogène. On va lui poser la responsabilité de son choix. Mais en fait, la vie bouge tout le temps. Et tout bouge tout le temps. Donc, ce n'est pas un problème qu'elle ne veut plus. C'est peut-être qu'elle voudra dans deux semaines ou que ça va durer. Mais si elle est dans une intention de rester, qu'est-ce qu'on peut faire ici, maintenant, pour être compétitif avec cette intention ? Donc, on est toujours dans cette approche, l'heure qu'il est, c'est toujours maintenant. Le lieu pour agir, c'est toujours maintenant, ici. Et la possibilité d'agir, elle est définie ici, maintenant. Donc, il y a vraiment à négocier des modalités. Comment on fait ça ? On a développé cette grille qui résume, je ne peux pas vous le montrer parce que ce serait trop long, quatre champs de connaissances, quatre domaines de connaissances différents qui vont nous servir de point d'appui. Qui veut quoi, pour quoi et pour qui ? L'adoption de l'unité d'analyse d'acteur en contexte. Quand on regarde les réalités, on a toujours tendance à les voir soit au niveau psychologique, soit au niveau sociologique. C'est-à-dire, soit structurelle, soit personnelle. Mais, en fait, il faut les voir de façon stratégique. Quand il y a un changement qu'on doit mener, amener une personne qui a des problèmes de santé à accepter d'être soignée, faire en sorte qu'une famille soit réunie à nouveau, peu importe le changement qu'on doit mener, la question qu'on doit se poser, c'est qui veut changer quoi et pour quoi et pour qui ? C'est-à-dire, vous allez vous apercevoir, quelquefois, le changement, il est prescrit par l'organisation qui dit que ces gens-là doivent changer, ces chômeurs doivent travailler, ces handicapés doivent suivre leur traitement, et ainsi de suite. Il y a des injonctions. Et souvent, quand on essaie de produire un changement, on est aveugle sur le fait qu'il est demandé par une institution, mais il est demandé que d'autres changent. C'est-à-dire, ceux qui demandent le changement, ce n'est pas ceux qui veulent vivre le changement. C'est ceux qui existent que l'autre change. Donc, qui veut changer quoi, pour quoi et pour qui ? C'est qui veut changer quoi ? Qui veut changer quoi, pourquoi et pour qui ? Qu'est-ce qui veut changer ? Pour qui ? Pour le bénéfice de qui ? Et pourquoi, pour quelles raisons ? Et souvent, on va débusquer la prescription. C'est-à-dire, on va voir que la volonté de changer, elle est construite, elle est fabriquée par l'institution, elle est fabriquée par le contexte professionnel, et on est un peu des exécuteurs du changement pour les autres. On est en situation de décider que la personne doit changer. Donc, il y a des résistances. Si vous me dites que, je ne sais pas, moi, je ne devrais pas faire des voyages aussi fréquents et que je considère que ce n'est pas un problème pour moi, il y a quelqu'un qui veut que je fasse des voyages moins fréquents, ma conjointe, et qui veut changer quoi ? Que je fasse moins de voyages. Je ne vais pas voir avec mes autres activités, mais le voyage a un problème. Pourquoi ? Pour qui ? Pour elle, pour sa tranquillité d'esprit, pour la famille, pour les raisons liées à la famille. Et pourquoi ? Parce que ça lui est pénible, ça lui est lourd. Je vais me voir partir régulièrement. Donc, c'est un exemple. Mais c'est un exemple qui est juste que, quand on décortique qui veut quoi, changer quoi et pour qui, on découvre qu'il y a des enjeux différents. Il y a des gens qui veulent obtenir des choses et éviter d'autres choses. Et que ces enjeux-là doivent être pris en considération. Quand on a cette vision-là, ensuite, on va vérifier, on va négocier des différents problèmes de position entre les personnes concernées. Qu'en pensent les personnes concernées ? Alors, il y a une distinction entre les personnes impliquées et les personnes concernées. Les personnes concernées sont les personnes qui composent avec la situation, avec les conséquences du changement. Donc, c'est elles qui ont une expertise que vous n'avez pas. Vous pouvez, par exemple, décider qu'on doit évacuer un quartier parce qu'il est dangereux, on doit aménager, faire des changements. Et en fait, le problème, c'est que ce n'est pas le danger que vivent les personnes, c'est l'isolement. Et qu'elles ne perçoivent pas que la fréquence des rotations des surveillants de la police a réglé le problème de leur isolement. Elles ne sont pas d'accord avec la définition du problème. Donc, si d'un côté, on pense que le problème, c'est la sécurité, du point de vue de la mairie, du point de vue de l'institution, qu'il faut changer le quartier et créer les conditions de sécurité plus fortes, et que le problème, c'est l'isolement, on n'a pas la définition du problème, on ne va pas trouver les mêmes solutions. Et donc, dans cette approche, on enracine la définition du problème en intégrant la définition du problème des personnes concernées. Et on va donc voir systématiquement ce qu'en pensent les personnes concernées. Et on arrive à des choses surprenantes. Il y a un jour, un intervenant qui est venu me voir et qui m'a dit « J'ai travaillé pendant toute une année pour arriver à débloquer un local pour les personnes itinérantes, pour l'hiver. » Parce que l'hiver, chez nous, ça ne fait pas bon d'itinérants. Donc, j'ai installé un local. Je me suis battu. J'ai fait toutes les démarches. J'ai obtenu de haute main, de haute lutte, un budget. J'ai installé, j'ai fait installer le local et il n'y a personne qui vient. Et je ne comprends pas pourquoi personne vient. Pourtant, le local est bien, il est confortable. Pourquoi personne vient ? Et là, la question que je lui ai posée, c'est « L'auras-tu demandé ? » Et il n'avait pas pensé à leur demander. Et en fait, quand il leur a demandé, les personnes itinérantes, ils ont dit « Le problème, c'est que ton local est en face du bureau de la police. » Ça, il fallait être itinérant pour avoir cette réflexion-là. Donc, il y a vraiment un point de vue à avoir des personnes concernées qui est unique. Le principe de cette taxe-là, c'est que quand bien même on serait pris Nobel des sciences sociales, on ne pourrait jamais savoir comment vivent les personnes concernées et le problème qu'elles ont. Il y a quelque chose d'expertise expérientielle. La prise en compte des implications contre une institution, qu'est-ce qui peut être tenté ? Il y a les fameux projets. On a toujours tendance à intervenir avec les gens qu'on accompagne, en disant « On va faire un projet. » On va faire un projet, puis tu vas t'inscrire dans ce projet-là. Qu'est-ce que tu veux faire dans six mois ? Tu veux faire dans un an ? Tu veux faire dans cinq ans ? Or, souvent, je pense aux jeunes notamment, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire demain. Donc, ce qu'on va faire dans six mois, c'est de la rêverie. Et dans un an, c'est de la science-fiction. Donc, ils n'ont pas cette projection. Et le fait de ne pas avoir ces projections les amène à ne pas être stables sur leur choix. Et là, si on s'accroche à la notion de projet, il faut que tu aies un projet, il faut que tu m'écrives un projet, puis que tu t'y tiennes et l'éternité de ton projet, c'est un contrat, puis il va falloir que tu suisses, c'est tuer les caractères dynamiques de la réalité. C'est considérer que ce que j'ai décidé au bout du jour 1 du projet doit être valable jusqu'à la fin. Or, tout bouge tout le temps. Donc, je me retrouve à devoir intégrer les changements. Puis là, ça se dit indispose l'intervenant qui dit, vous en avez un projet. Tu n'es pas constant, tu n'es pas... Et là, ça tombe sur la tête du jeune qui se retrouve considéré comme pas suffisamment constant. Donc, à continuer la situation, qu'est-ce qu'il faut être tenté ? Chaque fois qu'on intervient, on intervient dans un contexte particulier, on tient compte du contexte et de ses variations. Donc, on va essayer d'avoir une certaine logique de cohérence de progression, mais à l'intérieur, une mobilité, à l'intérieur d'un possible concret, immédiat. Et le dernier axe qui est important, l'introduction d'une démarche d'action conscientisante, on parle souvent des pérédans. Mais la qualité des pérédans, ce n'est pas le vécu, c'est l'expérience. C'est-à-dire, c'est la réflexion sur le vécu. Le pérédans a une expérience qui peut servir de base à la réflexion. Et c'est important que chacun transforme son vécu du changement en expérience. Quel enseignement on en tire ? Et c'est là que le changement émergent est puissant. Parce qu'on va en tirer ensemble des enseignements. Le premier, c'est je ne suis pas seul avec le problème. Quand on se met en groupe et qu'on essaie de tirer les enseignements d'une action, on est plusieurs. Donc, ce n'est pas un problème qui est strictement personnel. Le deuxième élément, c'est qu'il y a un lien entre la façon dont la société est organisée et les problèmes qu'on rencontre. C'est-à-dire, ce n'est pas un problème de personnes, de cultures. C'est un problème d'organisation, de répartition des richesses dans la société. Et le troisième, c'est qu'on peut agir ensemble pour changer les choses. Donc, on va passer du développement du pouvoir d'agir individuel au développement du pouvoir d'agir collectif en prenant conscience. Mais ce n'est pas une prise de conscience provoquée un peu comme du prêt-à-penser. Je sais qu'il y a certains travaux qui ont vraiment été intégrés comme ça. Et ça, ce n'est pas le cas ici. C'est vraiment qu'est-ce que vous direz comme enseignement sans qu'on vous souffle à l'oreille qu'est-ce que vous devez dire comme enseignement. on vous laisse tirer vos conclusions. Ça part de la conclusion. L'idée de la capacité d'agir au cœur de la condition humaine n'est pas nouvelle. Elle prend toutefois une autre en peur lorsqu'elle est proposée comme fondement de l'ensemble politique et pratique sociale. C'est ça qui est culotté de l'approche. C'est qu'on prétend qu'on peut faire bouger les pratiques sociales comme un bloc en réorientant la pratique sociale vers le soutien de la possibilité d'agir des personnes et des collectivités. Collectivité au sens de collectif non pas au sens administratif que vous l'entendez. L'approche proposée ici a fait point d'appui conceptuel et opérationnel pour soutenir les praticiens et les formateurs intéressés à ces façons de concevoir l'accompagnement. Donc on a développé des outils et des pratiques et des formations. On accompagne le changement en proposant une alternative solide que fait 20 ans qu'on l'atteste 30 ans et en créant des opportunités pour intervenir autrement. Elle constitue en quelque sorte une invitation à expérimenter concrètement cette approche et en tester l'efficacité. Donc la question c'est qu'est-ce que c'est à boutant ? Ça c'est les livres qui sont sortis donc il y a le petit livre jaune qui est un livre sur les émotions et la gestion des émotions parce que souvent la conduite du changement se heurte aux émotions. J'ai peur je suis anxieux je ne l'ose pas je ne suis pas sûr je doute il y a vraiment des émotions donc il faut gérer ça. On a fait un petit manuel là-dessus un petit manuel qui s'appelle soutenir sans prescrire qui est un résumé de ce que je viens de raconter mais avec des images on a mis des images et trois manuels trois livres c'est au moment de deux ça fait sortir la puissance qui explique les fondements théoriques et conceptuels qui explique la pratique comment on s'y met en pratique et qui je viens de terminer propose une réflexion sur l'évaluation comment on évalue qu'on contribue au devant du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada